Un mois se passe et la vie continue. Nous entrons un soir vers 9h dans le bar de la marine où se déroule une dure partie de Manille aux enchères. César a pour partenaire Escartefig et pour adversaire Panisse et M. Brun. Nous arrivons au milieu d'un long silence. Escartefig, perplexe, se gratte la tête en regardant ses cartes. Panisse s'impatiente. Eh bien, quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain ? Voyons, capitaine, nous nous attendons. Ah, mon ami ! C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous... Nous avons 30, nous avons 30. Nous avons 34, oui. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panisse se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Je ne t'ai rien à plus. Non, ne t'ai rien à plus, montez-lui ton jeu pendant que tu y es. Je n'ai rien dit, je n'ai pas donné de renseignements. Oui, en tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de Paris. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panisse, moi, j'en ai fait plus de 10 de partie de championnat. Et je n'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment. Je me demande toujours si Panisse se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Elle a raison, tu n'as pas besoin de parler. César commence à faire des clins d'yeux à l'adresse d'Escartofille, qui ne comprend pas. Ah non, non, non. Et puis, je te prie de ne pas lui faire de signes, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. César, du bout de l'index, trace une ligne sur son propre cœur. L'Escartofille ne le voit pas et Panisse se l'aperçoit. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les caparnaires et je rentre chez moi. Ne me fassiez pas, Panisse, ni ton cul. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panisse ne comparte pas. Et continue à faire des grimaces, hein. Tenez, tenez, monsieur Brun, surveillez Scartofille. Moi, je surveille César. Comment, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur ? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi ? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un célérant, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein. Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Il regarde fixement Scartofille qui ne comprend pas. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh ! Et alors, pas, alors, nous jouons plus, non, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, il me fends le cœur, à toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien, non. Très bien, tais, coureur, hein. Mais, est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu m'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur, parbleu. Il jette ses cartes sur la table et se lève. Tiens, tiens, et voilà tes cartes, hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Je ne joue pas plus fort que tu chasses. Il ne faut pas me prendre par un autre. Je suis un maître de panice. Et si ce n'est pas pour une vie par ma gantard ? Tu m'as pas en le cœur ! Elle va pas en sortir de l'argent ! Tu m'as pas en le cœur ! Il sort.